Chers tropéziennes, chers tropéziens, chers amis, souhaiter ses voeux en ce jour est un exercice bien difficile, car notre situation peut évoluer d'une semaine à une autre. Si l'on fait un bref retour en arrière sur 2020, Saint-Tropez aura eu son lot d'épreuves, de difficultés, mais aussi de satisfaction. Durant cette année passée, où l'économie mondiale aura été durablement affectée et où il nous faudra du temps pour retrouver une vitesse de croisière, nous avons vécu une année particulièrement rythmée et éprouvante. Le vote du premier tour et le premier confinement, les mesures sanitaires et économiques à organiser, la reprise de la campagne électorale pour 15 jours en juin, en même temps que le lancement de la saison, la victoire aux élections et la décision de notre maire de se mettre en repos pour l'été, la gestion de la saison par moi-même en tant que maire par intérim, l'affluence record avec une clientèle différente certes, la stigmatisation de Saint-Tropez dans tous les médias au mois d'août, la fatigue persistante de notre maire, sa démission, mon élection par le conseil municipal mi-novembre et le confinement partiel persistant. J'adresse aujourd'hui tous mes voeux de prompte rétablissement et de retour à une vie sereine à Jean-Pierre Tullery. Cependant, cette année aura connu tout de même son lot de points positifs et idendis. D'abord, la nomination du capitaine de ville en octobre, je souhaite une belle année au corps de bravade, au capitaine de ville et son état-major, au CEPUN et à tous les bravadeurs. La mise en sécurité de nos aînés à la maison de retraite des Platanes, grâce au dévouement du personnel qui s'est confiné spontanément, et je rends hommage à tous ceux qui se sont mobilisés pour soigner, aider, assister à l'ensemble du corps médical des hôpitaux, cliniques et cabinets privés. Très belle année 2021 à vous tous, ainsi qu'à nos parents et grands-parents, et tous nos aînés bien sûr, au président également et au conseil d'administration des Platanes. Une saison pas si catastrophique, en tout cas moins que ce que l'on pouvait craindre, et pour certains même assez convenable. Une femme élu mère, pour la première fois dans l'histoire de Saint-Tropez, et j'en mesure, croyez-moi, tout l'honneur et toute la charge. Le jugement, enfin, du recours indemnitaire de la SAGEM contre la ville, tombé le 31 décembre. La SAGEM réclamait 54 millions d'euros, et le tribunal a condamné la ville à payer 97 450 euros. Je souhaite m'adresser aussi à tous les sportifs, les présidents et membres de l'UST, qui ont été privés d'entraînement, de compétition, ou simplement de leur passion qui fait de Saint-Tropez une ville particulièrement sportive. Je vous donne rendez-vous au printemps, je l'espère, pour l'inauguration de notre stade Marcel-Aubourg. Pour l'année 2022, nous allons lancer dès à présent le projet de réhabilitation du stade des Salins pour d'autres activités sportives, puisque les entraînements du football se feront dorénavant au stade Marcel-Aubourg. Je vous souhaite à toutes et tous de très belles performances sportives pour cette nouvelle année, ainsi qu'une santé à toute épreuve. Je n'oublie pas, dans mes remerciements et mes voeux, tous les présidents d'associations et tous les acteurs bénévoles de notre remarquable tissu associatif, qui ont été frappés de plein fouet également par cette terrible crise sanitaire. Je souhaite que 2021 vous permette de participer de nouveau activement à l'animation et au dynamisme de la ville. J'adresse tout mon soutien à l'ensemble des acteurs économiques qui ont supporté et subissent encore une fermeture imposée à leurs employés, ainsi qu'aux travailleurs saisonniers. Je pense bien sûr aux stations de sport d'hiver et à toutes les professions sacrifiées, les boîtes de nuit, les musées, les théâtres, les cinémas, ainsi que les boutiques obligées de fermer, et nous en avons chez nous. Je pense également à tous les restaurateurs et commerçants qui ont fait l'effort de continuer à faire vivre la ville en organisant le prêt à emporter. Parmi vous, je salue toutes vos associations extrêmement actives dans la recherche et l'organisation d'événements. Je remercie leur président et toutes leurs équipes, sans oublier l'UMI Varest, toujours à nos côtés. Et, je vous l'assure, la ville vous épaulera dans la tenue d'événements. Mon objectif premier étant de remettre l'économie tropézienne sur les bons rails. Nous pouvons d'ores et déjà annoncer le CELJP. Début septembre, compétition nautique des plus médiatiques et spectaculaires au monde, Saint-Tropez ayant été choisi comme la ville étape française. Et d'autres événements sportifs d'envergure sont en préparation sur les ailes de saison. Au niveau de la politique touristique, nouvellement élue présidente de la SEM Tourisme, je souhaite faire évoluer la gouvernance en y associant les acteurs économiques locaux. En ce qui concerne la communication, vous avez dû certainement constater que le rythme est beaucoup plus soutenu, dynamique au niveau des réseaux sociaux. Et j'adresse mes voeux à l'équipe de Varmatin et tous les institutionnels de la communication. Que 2021 nous permette d'annoncer et de pauvrir de beaux événements et une belle actualité. Aujourd'hui, après six mois à la tête de la gestion de la ville, je vous le dis, vous pouvez avoir confiance en mon engagement et celui de mon équipe. Équipe motivée, largement renouvelée, solidaire et pleinement investie dans la gestion municipale. Vous l'aurez compris, je suis fière de mes collègues élus. Chacun est disponible et complètement engagé dans ces domaines de compétences. Je les en remercie chaleureusement. Et je nous souhaite un excellent mandat au service de vous, les tropéziens. J'espère que nos échanges avec les groupes d'opposition seront constructifs et respectueux. Je m'engagerai en ce sens, car dans cette crise, nous devons être unis et solidaires. Mais un maire et son équipe ne peuvent rien sans l'administration. Et là, bravo ! Je tiens, au nom de mon équipe et moi-même, à remercier sincèrement les agents municipaux, que je connais bien depuis 12 ans, les cadres et les responsables, qui permettent l'aboutissement de tous les projets et qui ont montré leur efficacité et leur professionnalisme pendant les confinements. Je souhaite que pour cette nouvelle année, nous puissions tous ensemble reprendre notre rythme de croisière au service de Saint-Tropez. Je vous ai parlé de la relance économique, une de nos trois priorités pour cette année. Cependant, il nous faut être très prudents. La perte de recettes relatives à la crise est estimée à plus de 5 millions d'euros, dont 2 millions pour le seul budget principal. Ce budget principal, en 2020, est estimé à 3 millions, grâce, en partie, à l'excellent résultat de clôture de 2019, qui avoisinait les 8 millions. Ce qui signifie que la ville, comme c'est le cas dans toutes les autres communes, bien sûr, commence l'exercice 2021 bien moins armé qu'en début d'année 2019. Nous allons néanmoins poursuivre, si nous pouvons le faire après une saison normale, le gel des taux de taxes foncières, la préservation d'une capacité d'autofinancement pour nos investissements, la politique de désendettement, la recherche active de nouvelles recettes, la maîtrise des dépenses de fonctionnement. J'ai aussi décidé de prévoir une ligne budgétaire pour aider l'événementiel, la culture, et de ce fait, renforcer l'attractivité de Saint-Tropez. Nous allons également reconduire les extensions de terrasses exceptionnelles, comme l'an passé. Nos deux autres priorités sont la qualité de vie à l'année et la sécurité sur tout le territoire. Concrètement, 2021 verra, en ce qui concerne la qualité de vie, l'ouverture de la maison de santé tant attendue, la relocalisation de la CCIV et de l'UPV que nous souhaitons conserver chez nous, la réalisation d'un jardin d'enfants partagé avec les aînés du couvent, l'aménagement du terrain de sport de l'école Deslauriers et le lancement d'études concernant la maison de l'autonomie mixée avec une galerie marchande et artisanale au rez-de-chaussée accueillant les commerces en voie de disparition dans les locaux de l'ancienne école Louis Blanc. À ce propos, j'adresse tous mes voeux aux enseignants de nos trois écoles maternelles, élémentaires et l'école Sainte-Anne, ainsi qu'à ceux du collège du Moulin Blanc. Nous vous soutenons, d'autant plus en cette période troublée. J'intègre également dans mes souhaits de bonheur toutes les familles, tous les enfants, ados et la jeunesse tropézienne. Sur le plan de la sécurité, nous allons développer le réseau de téléprotection de manière à couvrir tout le territoire de la commune, la vieille ville, la bourgade et les écarts, avec notamment la surveillance des entrées et sorties de villes. La police municipale relogée bénéficiera d'un nouveau centre de surveillance urbain. Le CSU disposera de 120 caméras reliées à une salle de surveillance qui disposera de 12 écrans. Je soutiens ici et remercie toutes les forces de l'ordre et ceux qui contribuent à notre sécurité. Les gendarmes de la compagnie de gendarmerie départementale de Gassin, dont fait partie la brigade territoriale de Saint-Tropez, les agents de notre police municipale, les sapeurs-pompiers de la caserne Maurice-Lepage et les bénévoles de la SNSM, ainsi que les instances préfectorales, M. le préfet et M. le sous-préfet. Les forces de sécurité ont, cette année, encore payé un lourd tribut. Et c'est le cœur lourd que j'ai une pensée émue pour les trois gendarmes tués récemment par un forcené dans le puits de Dôme. A ce niveau de mon intervention, je présente tous mes voeux à mes collègues maires de la communauté de communes et je leur dis tout le plaisir que j'ai à travailler à leur côté, assisté d'une autre administration, l'administration intercommunale. Je tiens à adresser également tous mes voeux aux résidents secondaires. Vous, qui êtes venus chez nous vivre votre confinement en famille, vous avez choisi Saint-Tropez, c'est une belle preuve de confiance et je formule le voeu que notre cité conserve cette place de choix dans vos cœurs. En matière d'urbanisme, ce début d'année va être intense, notamment par l'élaboration du SCOT pour la communauté de communes et le PLU pour notre commune. Nous allons devoir être extrêmement vigilants par rapport au SCOT et je sais pouvoir compter sur mes collègues maires pour préserver le territoire tropézien, son avenir et sa destination. Avant de conclure, je ne peux oublier les instances politiques de la région sud, les présidents de la région et du département, mes amis sénateurs et sénatrices nouvellement élus, notre député de la quatrième circonscription, mes collègues maires et présidents d'AGLO, les présidents de comités VAR Tourisme et Office de Tourisme. Je formule le voeu de pouvoir travailler harmonieusement et de manière constructive avec tous. Je ne voudrais pas terminer sans avoir une pensée pour toutes les personnes qui ont été dans la peine, qui sont dans la douleur, qui ont perdu un être cher, qui sont isolés, qui sont hospitalisés, qui ont été touchés par le virus. Nous vous connaissons, nous sommes à vos côtés, je vous souhaite que l'an nouveau vous apporte un peu de douceur. La ville de Saint-Tropez a souffert de la même façon que ses commerces, ses restaurants, puisque ses principales ressources proviennent de la fréquentation touristique. Jusqu'à présent, nous avons réussi à tenir le coup. Mais en ce début d'année, il faut absolument que tout puisse rentrer dans l'ordre. À mon niveau, au niveau municipal, je n'ai aucun pouvoir contre la propagation de ce virus et surtout sa maîtrise. Par contre, mon rôle est de préparer activement la reprise et la saison. Et c'est ce à quoi nous nous employons au quotidien. Je nous souhaite, pour cette nouvelle année, que nos libertés soient retrouvées au plus vite. Que nous puissions à nouveau nous réunir en famille, avec nos enfants, nos parents, nos grands-parents. Que Saint-Tropez renoue avec son éclat et son attractivité. Et que nous y soyons toujours aussi heureux et fiers d'y vivre et d'y passer nos vacances, quelle que soit la saison. Pour ces deux derniers points, vous pouvez compter sur mon engagement, ma détermination, ainsi que sur celle de mon équipe. Mes chers amis, bonne et heureuse année ! Sous-titrage ST' 501